... Un Premier ministre socialiste à ses côtés. Cette image, Marie-Arlette Carlotti la voulait, elle l'a eue. Après Arnaud Montebourg, c'est au tour de Jean-Marc Ayrault d'apporter son soutien à l'une de ses ministres. Patrick Menucci et Henri G. Braille étaient là également. Je suis très heureuse et très flattée que le Premier ministre vienne me soutenir. Je suis une ministre de son gouvernement, il y a une solidarité à mon égard. Et puis surtout, je suis très flattée que le Premier ministre vienne à Marseille. Et ça veut dire qu'au-delà de ma candidature, il s'intéresse aux Marseillais. Le Premier ministre a été clair, si elle n'est pas élue, elle devra quitter le gouvernement. En cas de victoire, c'est son suppléant à Via Souly, ex-journaliste sportif, conseiller régional qui siégerait à sa place. Mais trop longchant vers 18h, ils ont été accueillis par une foule enthousiaste. Les Marseillais peuvent avoir confiance dans des représentants comme elle. Et donc moi j'ai confiance qu'elle va, je dirais, bousculer les choses aux élections législatives. Et que les Marseillais vont confirmer leur vote majoritaire pour François Hollande et qui voteront pour elle. Pour le candidat du Front de Gauche, le soutien du Premier ministre à Marie-Arlette Carlotti n'est pas gênant. Marie-Arlette Carlotti, si elle est élue députée, ne siégera pas à l'Assemblée nationale. Elle sera ministre, il vient de confirmer cela, c'est tout. C'est très bien qu'il vienne soutenir ces candidats. Par contre, ce qui est intéressant, c'est surtout que dans cette circonscription, les citoyens se donnent d'un vrai député de gauche, un député comme moi. Dans l'hypothèse d'une triangulaire PS-UMP-FN, Jean-Pierre Beaumane se maintiendrait au second tour. Pour lui, le candidat UMP est un concurrent, la candidate socialiste un adversaire politique. Les électeurs ne sont pas idiots. Les électeurs aujourd'hui que je visite au quotidien sont des gens majoritairement en difficulté et sont conscients qu'on se fout d'eux. Et le seul recours aujourd'hui, ce n'est pas de mettre des revenants, mais de mettre des vrais remplaçants. Les remplaçants, c'est le Front National. Dans cette circonscription taillée sur mesure pour la droite, l'UMP semble de plus en plus sous pression. Malgré nos sollicitations, le député sortant Renaud Muselier n'a pas souhaité répondre à nos questions aujourd'hui.